bonjour nous nous retrouvons pour une nouvelle question de notre série questions réponses d'ici sur l'au delà quels sont les fondamentaux de la philosophie spirite la philosophie spirite que les esprits ont enseigné à alan kardec n'avait rien de nouveau comme il l'a dit lui même on la trouve chez la plupart des philosophes de l'inde de l'egypte de la grèce est dans l'enseignement du christ elle vient confirmer par des témoignages démontré par des faits des vérités méconnues mal comprises quels sont donc ces fondamentaux le but essentiel du spiritisme est l'amélioration morale des hommes il ne faut y chercher que ce qui peut aider au progrès moral et intellectuel les esprits sont en évolution constante jusqu'à la perfection lors de leurs multiples existences corporelles ils peuvent stationner mais ils ne régressent jamais la rapidité de leur progrès intellectuel et moral dépend des efforts qu'ils font pour arriver à la perfection naître mourir renaître encore et progresser sans cesse telle est la loi c'est ceci est l'épitaphe inscrite sur la tombe d'alan kardec et résume bien l'essence de la philosophie spirite le spiritisme nous apporte les éclaircissements nécessaires à la compréhension des difficultés de la vie il permet ainsi la résolution de ces difficultés ou l'acquisition de la force d'acceptation il adoucit grandement l'amertume des chagrins de la vie il donne la sérénité car tout a une raison d'être une utilité il explique clairement le fonctionnement du libre arbitre de chacun et de la responsabilité de nos actes pensées et comportements envers nous mêmes et envers les autres il nous donne les outils pour comprendre chaque situation et y trouver une solution il nous permet d'être certains que l'âme existe qu'elle survit au corps il est une puissante consolation lors de la perte d'êtres aimés de plus il démontre que les rapports entre les esprits et les hommes sont constants et ont toujours existé les bons esprits nous inspirent le bien nous soutiennent dans les épreuves de la vie en nous aidant à les supporter avec courage et résignation les esprits imparfaits nous induisent en erreur mais avec la compréhension de ces éléments nous pouvons nous en protéger et même les aider dans leur propre évolution il aide à la compréhension et à la prise en charge de façon très simple et naturelle des phénomènes médiumniques il apporte à ce titre un soutien important et des solutions pratiques à ceux qui sont perturbés par des phénomènes médiumniques que souvent ils n'ont pas identifié comme tel et qu'il leur pose des problèmes parfois sérieux il amène à une fois raisonnée que chacun construit au rythme de sa propre compréhension et de ses propres expériences ainsi que l'a dit alan kardec il n'y a pas de fois inébranlable que celle qui peut regarder la raison face à face à tous les âges de l'humanité toute pratique spirit est gratuite et sans culte extérieur le spiritisme ne s'impose pas il propose ses principes son soutien et son aide et rappelons nous ce que les esprits nous disent aimez vous les uns les autres est le premier renseignement instruisez vous est le second voilà vous en savez un peu plus sur ses fondamentaux à la portée de tous et tellement riches en bienfaits dans la vie de tous les jours au revoir